Alors, Antoine Aoun, A-O-U-N, je suis né au Liban en 1961, je suis paraplégique en fauteuil roulant suite à une blessure de guerre en 1979. Je vis en Normandie depuis 40 ans et je suis papa de deux enfants. Je suis entrepreneur, coach, conférencier, aventurier à mes quarts d'heure. Alors, arrivé en France, j'ai redécouvert le sport, mais cette fois c'est en fauteuil roulant. Et donc, depuis, c'est parti en projet d'aventure, en aventure. J'ai un peu plus de 30 000 km à travers la planète en vélo. J'ai des sauts en parachute, j'ai fait la traversée de la Méditerranée en pirogue. Là, l'année dernière, en 2023, j'ai fait l'ascension du Kilimanjaro en fauteuil. Au départ, c'était l'idée de dire, voilà, le handicap n'est pas un frein à la vie. Donc, on peut vivre en étant en fauteuil roulant, mais avec plein de projets et vivre comme tout le monde. Et puis, maintenant, ça devient une sorte de virus où je retrouve du plaisir. On souffre, on s'entraîne beaucoup. Donc, ça me maintient en forme et puis, c'est surtout pour le mental, ça développe bien. Et très important de développer sa confiance à travers l'expérience. Le mental, c'est quelque chose qui se nourrit au quotidien, à travers les projets, à travers l'expérience, à travers le développement de la confiance, à travers l'importance qu'on donne à la détermination, c'est-à-dire isoler les peurs. Voilà, c'est-à-dire que c'est très facile de dire, on isole les peurs, mais la peur, c'est une émotion, donc ça se gère. Et toute émotion se gère. Et la peur, comme c'est une émotion, c'est une émotion, donc on peut la gérer. Simplement, il faut avoir ce sens de détermination. Et plus on pratique, et plus on a l'expérience, et plus le mental est au top. La détermination, ça vient de la motivation. C'est-à-dire, la motivation, c'est quand on a un projet, et dire que je vais aller jusqu'au bout de ce projet. Donc voilà, c'est là que, c'est la détermination, elle joue son rôle. Le mot pour la fin, nous sommes sur terre pour avancer, et non pas pour faire du surplace. Donc, à chacun d'avoir des projets, n'ayons pas peur d'avancer. N'ayons pas peur de dire, je vais faire ça ou ça. Et surtout, ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas de ce que les autres peuvent dire. Et il faut toujours savoir faire une différence entre l'orgueil et la fierté. Moi, je suis fier de ce que je suis. Et donc, chacun peut être fier de ce qu'il est, et c'est ce qui nous permet d'avancer. C'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet d'avancer. 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 C'est ce qui nous permet d'avancer.